Yo la con frérie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on unboxing, parce que j'ai vu que ça vous plaisait sur la chaîne. Du coup là on va nous passer quelque chose de très spécial parce que, comme vous pouvez le voir, c'est la manette pro de la Nintendo Wii, parce qu'elle fait les deux. Pourquoi je unboxing ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement je me suis racheté la Nintendo Wii, une console de mon enfance, et aussi pour pouvoir me refaire mes jeux Dragon Ball, Budokai Tenkashi 2 et Budokai Tenkashi 3 sur Wii. Les jeux que j'ai connus sur Wii, beaucoup plus sur Wii que sur PS2, et que d'ailleurs je préfère de loin les versions Wii que les versions PlayStation 2, pour pas mal de choses, parce que la jouabilité était beaucoup mieux je trouvais. Rien que pour Tenkashi 3, devoir faire le kamehameha avec les gestes, les jinkinama avec les gestes et tout, c'était incroyable. Et c'était beaucoup plus jouissif, je trouvais niveau prise en main, niveau nostalgie, je trouvais que c'était beaucoup mieux que la version PlayStation 2. Et j'ai trouvé aussi le jeu un tout petit peu plus beau que la version PlayStation 2 aussi. Mais après les goûts et les couleurs, ça se discute. Du coup nous avons la classique contrôleur pro de la Wii et de la Wii U, parce que les deux font Wii et Wii U. Du moment que vous avez une Wiimote, vous pouvez la brancher. Du coup la Wii va pas tarder d'arriver, vous aurez la vidéo unboxing sur la chaîne, et vous aurez la vidéo unboxing de Budokai 3 version PS2. Parce que oui, je me suis racheté mon Budokai 3 sur PS2, parce qu'à l'époque c'était pas à moi, c'était pas sans ma console que je jouais. J'étais sur la console de mon frère et j'ai joué sur la version de Budokai 3 version Edition Collector, qui comprenait les voix japonaises. Alors que la version standard de Budokai 3 ne comprenait pas la version japonaise. Alors ces manettes, vous pouvez encore les trouver toutes neuves, la preuve elle est neuve. Pour le prix, je l'ai acheté sur Amazon pour un total de 25€, la paire de deux manettes. Toutes neuves, jamais déballées, elles sont en neuve. Les Wii malheureusement vous ne pouvez plus les trouver neuves, mais vous pouvez trouver des très très bonnes occasions, comme celle que j'ai trouvée pour 88€, avec tous les câbles en très très bon état, que des bons retours envers les joueurs, envers les gens qui l'ont acheté. Du coup, à quoi ressemblait la manette pour ceux qui n'ont jamais eu ces manettes, de la Nintendo Wii U ? De la Nintendo Wii, pardon. Alors moi à l'époque je sais que j'en avais des blanches, je n'en avais pas les noires. Du coup voilà à quoi ressemble la manette. Bon ça il faut l'enlever, c'est le plastique de protection. Il vaut mieux l'enlever si vous voulez jouer. Je me rappelle, il y avait des petits trucs comme ça, vous élèvez, ça avait été noir un peu mat. Et là vous avez du un peu plus brillant, c'était un peu transparent. Ouais c'est tout con, mais c'est pas mal. Bon après les deux je crois sont noires, je crois que c'est un lot de manettes noires. D'ailleurs vous pouvez voir à quoi ressemblait la blanche que j'avais à l'époque. Voilà, elle ressemblait à ça. Je préférais la blanche, mais bon malheureusement elle était plus salissante. Elle était beaucoup plus salissante. Oui j'ai défoncé la boîte, c'est pas très grave. Attendez, parce que, quand même c'est que, je suis tout à l'heure. La deuxième elle est là. En fait je filme avec mon portable, parce que je n'ai pas de caméra. Comme vous savez, je n'ai pas de caméra. Et je tiens le portable, parce que je n'ai pas de socle. Pour mettre le portable, il faut que je m'en achète un. Je m'achète un socle, qui me permet de faire tenir mon portable quand je fais des trucs vidéo. Voilà, la deuxième elle est là. Pareil, toute neuve. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Avec le Select Start et tout, classique. Voilà. C'était une petite vidéo de boxing, comme ça, au calme. Pour tout simplement présenter ses manettes. Bon, je pense que, maintenant je pense que tout le monde connaît ses manettes. Après pour ceux qui n'ont jamais joué à la Wii, parce qu'il y en a qui n'ont jamais joué à la Wii. Qui n'ont pas tout simplement connu la Wii. Ou qui n'ont tout simplement pas connu ses manettes. Et bien, ça permettait de jouer à des jeux beaucoup plus à l'aise. Je compare surtout par rapport au Budokai Tenkashi 2. Que sur Wii était assez dur à prendre en main. Comparé au 3 où il fallait juste faire appuyer sur une touche et faire les gestes avec la manette. C'était beaucoup plus facile. Alors que là, par contre, Budokai Tenkashi 2, c'est comme ça que j'ai connu ses manettes. Parce qu'à la Wii mode, Tenkashi 2 est très très dur. Il était très jouissif, mais il était très très dur. Et c'est pour ça que beaucoup, pour ceux qui ont connu Tenkashi 2, je pense. Sur Wii, beaucoup de monde le diront. Budokai Tenkashi 2 sur Wii était parfois un enfer pour faire les attaques. C'était par moments un vrai enfer. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de monde avait acheté ses manettes. Pour tout simplement jouer comme sur PS2. Parce que c'était la plupart du temps un enfer de jouer à Tenkashi 2. Surtout pour sortir les gameméas qui ne sortaient jamais. Je me rappelle. Il fallait se lever tôt le matin. Il fallait vraiment apprendre les commandes par cœur. Moi, je jouais à la Wiimote. Pendant très longtemps, j'ai joué à la Wiimote. Du coup, je connaissais vraiment... Je savais faire les gameméas, mais à la perfection sur Tenkashi 2. Alors d'aujourd'hui, ça va faire plus de 8 ans. Ça va faire plus de 8 ans que je n'ai pas touché Budokai Tenkashi 2. Budokai Tenkashi 3, ça va faire un peu plus... Sur Wii, pareil, ça va faire un peu moins longtemps. Ça va faire 3-4 ans parce que j'avais rejoué avant que ma Wii me lâche, tout simplement. Aujourd'hui, je l'ai racheté et je suis super content de l'avoir acheté parce que c'est la console de mon enfance. La Nintendo Wii, pour moi, c'est une grande appui qu'il y a eu sur mon enfance parce que c'était la vraie console salon, on va dire. Pas la première que j'ai faite, mais celle que j'ai le plus jouée, je crois, dans toute ma vie, comparée au PlayStation. Certes, j'ai passé énormément de temps dessus, mais j'avais en plus un attachement pour la Nintendo Wii à l'époque parce que c'était vraiment incroyable. Je pouvais jouer avec des jeux Dragon Ball en faisant des gestes. Je m'amusais à dire Kamehameha, à faire Janky Dama, à dire Final Flash comme un gamin devant ma console en faisant le geste. Oui, mes parents me prenaient pas un taré quand je faisais ça, mais c'était drôle. Quand t'es gamin, quand tu peux faire les gestes du Kamehameha, c'est incroyable de se dire qu'à l'époque, ils ont sorti un jeu avec une console où tu devais faire les gestes pour faire les attaques. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est con. On dirait vraiment que c'est con parce que c'est bon, certains vont dire c'est bon, c'est juste des gestes. Bah non, parce que quand t'es fan, comme moi dans Dragon Ball, et que tu as la possibilité pour faire l'attaque, de faire le geste de l'attaque comme dans le manga, mais vraiment fidèlement en plus, parce que si tu loupais le geste, tu pouvais pas faire l'attaque. Ça se faisait pas, c'était pas trop bien. Faites vraiment faire le geste à l'identique et c'était incroyable. Moi je kiffais ça, je kiffais ça. C'était pour moi la meilleure version qui existe de Dragon Ball Tenkashi 3. parce que voilà, je pouvais faire les gestes et tout, et c'était trop bien. Dans ma tête, je me rappelle encore comment j'étais dans mon salon en train de faire ça. Et j'y jouais, j'y jouais, je l'ai dévoré cette version. Là où la version PS2, j'y ai beaucoup moins joué, parce que j'avais beaucoup moins d'attachement à la version PS2 de TKC3. J'ai beaucoup plus connu les versions Wii que les versions PS2. Je les ai connues, mais j'avais moins d'attachement aux versions PS2. Par contre, tous les autres jeux DBZ, j'ai joué sur PS2, parce que les jeux DBZ, au Nintendo Wii, il n'y en a que 3. Il y a Dragon Ball Tekashi 2, Tekashi 3, il y a Dragon Ball Revenge of King Piccolo, qui est un jeu qui m'a fait faire des cauchemars. Ce jeu était affreusement dur. Ouais, je m'en rappelle. Même Ninja Fighter Z, quand il est venu à la maison, ça lui en a fait faire des cauchemars, ce jeu. C'est intrigue de fou. Le combat de boss, il était infâme. King Piccolo était infâme. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. C'était Fanta. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501